Beyrouth et plus particulièrement Dernemer accueille en ce moment même et jusqu'à fin mai une exposition dédiée à l'oeuvre de l'artiste Maroon Tomb et son fils Fouad. L'exposition, intitulée Meshwar, en français promenade, emmène le public justement de la Palestine où Maroon Tomb est née et a vécu une partie de sa vie jusqu'au dialogue intergénérationnel avec son fils et bientôt sa petite fille Joël. Joël Tomb, qui avec Randa Sadaka, qui a été chargé de rédiger une monographie sur Maroon Tomb, a organisé cette exposition qui vise à réhabiliter l'oeuvre de son grand-père Maroon Tomb, qui a fondé les bases d'une école artistique levantine. Joël Tomb nous explique d'où est partie l'idée de ce projet. Ce projet est né d'abord par un désir de partager quelque chose de notre histoire, mais aussi d'aller à la découverte de soi-même à travers de ça. Mais également, ce projet est né parce qu'on voulait vraiment dissiper l'histoire familiale et la trajectoire de la famille qui a commencé avec Maroon Tomb en Palestine, qui continue avec mon père ici au Liban et qui continue de génération en génération. Un projet qui a vu le jour sous la houlade de la fondation Fouad et Meiton pour les arts. C'est une fondation familiale qui est née à peu près il y a 2-3 ans, après 25 ans d'expertise dans l'éducation artistique avec l'école de Meil et Fouad, qui sont mes parents, et dont je suis la présidente. Alors aujourd'hui, cette exposition intitulée Mechoir est une trajectoire, une promenade, une promenade entre passé, présent et futur, puisque le futur est très important pour vous. Oui, en fait, Mechoir, c'est l'histoire de tout le monde. C'est où on commence et où on va. C'est une histoire personnelle, c'est une histoire artistique, une trajectoire artistique. C'est aussi une histoire qui est pleine de hauts et de bas, et de difficultés de départ et de migration, comme beaucoup des gens aujourd'hui. C'est vraiment une histoire universelle. Alors aujourd'hui, c'est Dard Namer qui abrite essentiellement l'exposition, avec hors mur des conférences et d'autres événements. Mais c'est une exposition qui est amenée à se déplacer, qui va être itinérante, si j'ai bien compris. Bien sûr, certainement. Depuis le début de la conception du projet, notre idée était toujours de créer une histoire qui va être une histoire internationale, et surtout d'institutionnaliser, de faire une réflexion intellectuelle sur le travail d'un peintre comme Marontombe, et de créer cela visuellement, de le voir visuellement. Bien sûr, notre espoir est d'arriver à l'international. Nous avons déjà fait plusieurs contacts. Moi, j'habite à Boston depuis 25 ans. Je connais beaucoup d'institutions muséales, et j'ai une expérience aussi aux États-Unis, donc je développe mes relations. D'une académie d'art à une fondation, le parcours des tombes est jalonnée d'art. De Beyrouth, au pays du Golfe, en passant par les États-Unis et le Canada, leur volonté de valoriser le patrimoine pictural libanais est constante. Pour Amda Sadaka, la commissaire de l'exposition, l'institutionnaliser est tout aussi important que de la faire voyager. Ça va continuer, ça va continuer très très loin pour cette exposition qui se veut un champ de force. Un champ de force entre le lieu, les archives et les tableaux. Le lieu, c'est un écrin, c'est un musée. Et on espère conquérir les musées du monde parce qu'on raconte l'histoire d'un pionnier, d'un pionnier, d'une belle histoire, l'histoire de l'impressionnisme. Et pour l'une des premières fois dans l'histoire levantine picturale, la possibilité de détourner l'oisiveté qui est généralement dans l'iconographie classique féminine de l'impressionnisme. Et les femmes, chez Maroon Tombe, sont actrices intellectuelles de leur destin. Est-ce que vous diriez que c'est un trait caractéristique de son œuvre ? Très certainement, c'était un homme progressiste, amoureux des femmes. Il a soutenu les femmes de sa famille, son épouse, en premier lieu, à étudier l'art lyrique oriental classique au conservatoire de Beyrouth. Ses filles également qui ont été propulsées grâce au soutien de Maroon Tombe et à son amitié avec les frères Rahbani et au talent de chacune. Il les a poussées à chaque instant et les a croquées à chaque minute. L'histoire de Fohat Tombe et de Maroon Tombe, comment est-ce que vous la raconteriez ? C'est l'histoire d'une filiation, c'est l'histoire d'un héritage qui est conjugué au futur, auquel j'associerais aussi Joël, qui n'a pas évoqué qu'elle est peintre à son tour, qu'elle est artiste. Et Maroon, si vous voulez, est un très grand aquarelliste, un grand paysagiste, un portraitiste hors pair et portraitiste au Adelaide. À vrai dire, ses portraits parleraient presque. Il a aussi une vraie maîtrise de la couleur et des formats. Il ose des formats incroyables. Il a une base académique extrêmement solide. C'est un peintre classique qui maîtrise tous les codes de la Renaissance. Et il est capable de s'en détacher pour aller vers une abstraction osée, une abstraction qui rencontre un public international aujourd'hui. Et que dire de Joël ? Joël qui fait ses premiers pas, déjà, dans des expositions collectives internationales. Donc c'est vraiment une dynastie à suivre. Et c'est un héritage qui est poussé à son paroxysme. C'est l'histoire, la belle histoire du Liban, picturale, levantine, qui est documentée par de nombreuses archives, par un travail et un réseau de chercheurs au niveau international. Et un dialogue pictural qui est porté aujourd'hui par la jeune génération aussi incarnée par Joël. C'est une histoire de famille. Et d'ailleurs, on le voit bien dans l'exposition. Puisqu'il y a une partie de l'exposition qui est consacrée à ce dialogue intergénérationnel où le fils répond au père en peinture, bien entendu, où il réinterprète la peinture de son père. Et c'est un volet particulièrement intéressant. C'est une création mondiale présentée pour la première fois ici, créée sur mesure pour le musée qu'on espère voyager. C'est la réponse personnelle de l'artiste et du pédagogue. Donc, il faut tomber justement à ce qu'a été le médium, ce qu'a été la surface du canvas. Comment est-ce qu'il a finalement intégré l'héritage riche de ce père au niveau national et au niveau personnel et qu'il a, lui, à son tour assimilé, qu'il reproduit, qu'il retranscrit et qu'il offre, je crois, aujourd'hui en héritage à ses enfants, à sa fille Joël et à tout le public. Une exposition qui, certes, suscite beaucoup d'émotions auprès du public, mais qui également cherche à s'élargir et à tendre la main aux chercheurs. L'idée derrière l'exposition, la production de la fondation Foie des Meilles-Tombes, c'est d'ouvrir le fonds Maroon-Tombes pour la première fois au marché de l'art et aux chercheurs. Le fonds Maroon-Tombes